Et bien on va se retrouver donc tout de suite pour cette seconde vidéo qui va nous amener à utiliser la partie capteur interne au M5 stack avec notamment l'accès à l'accéléromètre et au magnétomètre la partie IMU. Donc j'ai créé un projet IMU, j'ai laissé comme dans notre vidéo premier pas un fond bleu, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ce coup-ci, je vous propose déjà de voir ce qui se passe avec les actions de boutons. L'idée du petit programme que je vais vous proposer c'est de regarder l'appui des touches, comment ça fonctionne et puis dans un deuxième temps, lorsqu'on appuiera sur une touche, d'aller lire la valeur, par exemple la valeur en Y, on verra ensemble mais le magnétomètre, l'inclinaison sur ce plan c'est la valeur X, sur ce plan nous avons le Y et après il est capable d'avoir des accélérations sur le plan vertical aussi. Donc là, ce que je vais vous montrer en premier c'est l'utilisation d'une touche, c'était dans la partie donc Event. Nous avons le bloc qui permet de choisir quelles touches nous allons observer, alors il faut juste, c'est tout simple, la touche A c'est la première, celle du milieu c'est la touche B et la touche toute à droite, ça sera la touche C. Donc là on va s'intéresser à la première touche, la touche A et ce que je souhaite faire c'est si j'appuie sur la touche A, on va changer un label qu'on va rajouter tout de suite sur l'écran. Ce label, il va concerner la touche A, je vais l'appeler comme ça, peu importe la valeur par défaut, on va le mettre un peu plus gros donc on n'avait pas fait dans la première vidéo mais voilà pour que ça s'affiche un petit peu plus gros, on va le laisser par là, voilà. Donc comme l'autre fois vous voyez dans la catégorie UI, vous avez la catégorie Label qui est apparue. Je vais aller chercher voilà de quoi afficher dans mon label que j'ai appelé touche A, je vais dire que la touche A, on a un appui dessus. Je retourne dans la catégorie Event, je reprends un bloc, donc c'est le même bloc par défaut mais comme vous voyez non seulement je peux changer ici le bouton mais je peux également changer l'événement. Donc on a le premier événement qui concerne le fait que j'ai appuyé, le fait que je l'ai relâché, il y a aussi des petites particularités si vous voulez détecter un appui long ou un double double appui. Donc là je vais dire quand on relâche et quand on relâche on va juste aller chercher dans Label et on va afficher que la touche A, et bien on l'a relâché. relâche. Je mets relâche parce que relâcher pour l'instant dans le M5 stack les fontes qu'ils ont utilisées ne gère pas les accents, j'en discuterai sur leur forum, il y a peut-être une astuce que je ne connais pas dans les fontes. Donc voilà notre programme pour commencer. Donc si je l'exécute et que j'appuie sur la touche A, vous voyez que si je garde appuyé il met le message touche appui, je relâche, touche relâche. Donc là on a déjà de quoi détecter notre interaction de touche. Ce que je voulais rajouter ensuite c'était un deuxième label que je viens chercher dans la partie layout à gauche. On va le régler aussi. Donc là pour se repérer je vais mettre un titre à côté de la valeur IEMU que je souhaite faire apparaître. On va aussi le mettre un petit peu plus gros. Voilà. On va s'assurer qu'il est quand même bien initialisé ici mais je pense que c'est le cas. Donc c'est mon titre. Voilà. Et puis à côté un deuxième label toujours à gauche. Hop. On va le mettre juste dessous. Et ce coup-ci ce sera la valeur Y de l'IMU. On va le mettre aussi dans la fonte comme on a mis tout à l'heure. Voilà. Au début on n'aura pas particulièrement de valeur à l'intérieur. Donc vous voyez l'environnement graphique c'est sympa. On peut déplacer tout ça. Voilà. La valeur par défaut au début on va dire que c'est 0. Peu importe on n'a rien lu encore. On va la rajouter pareil dans l'appui de la touche puisque c'est à ce moment là que je souhaite afficher le contenu. Donc ici vous avez un petit bloc qui permet de rajouter une chaîne. Ici à ce niveau là. Mais vous allez voir dans la partie IMU à gauche, je peux avec les fonctions getX, getY avoir les positions. Donc on peut aussi avoir les accélérations. Donc là c'est uniquement quand vous êtes en train de faire un mouvement. Et puis il y a la partie gyro. Vous avez les capteurs. Vous pouvez regarder dans la partie documentation je vous rappelle à droite. Vous avez les démos et la partie documentation qui vous renseignera en détail sur le contenu de ces différentes fonctions. Donc là on a dit qu'on allait rajouter la valeur Y. Donc là, hop. Et là j'ai fait une bêtise. Donc vous voyez c'est bien de le faire avec vous en direct. Parce que je pense que, voilà. Je n'ai pas changé ici. C'est important au niveau de la touche A quand elle est appuyée. J'ai oublié de changer le fait que le label concerné, c'était le label qui s'appelle valeur Y. Donc vous allez sûrement avoir de ce genre d'erreur. Je vous les laisse quand je les fais, parce que ça fait partie du processus d'apprentissage aussi. Et donc là, comme vous voyez, il me met les valeurs. Donc voilà, suivant. Donc c'est l'inclinaison. Sur le plan gauche et le plan droite. Voilà. Peut-être que je vous ai dit une bêtise sur le X et le Y. On va essayer de l'afficher plus en direct peut-être alors. Si je fais ça. Si ça marche. Voilà. Donc il y a peut-être quelque chose à régler, j'irai lire la documentation comme vous. Pour vous permettre d'afficher tout ce qui est dans l'IMU. Donc je voulais vous montrer quelque chose d'un petit peu plus avancé avec l'interaction avec les touches là. Et en même temps, si vous êtes curieux, allez dans la partie Python. Et vous allez vous rendre compte qu'il vous a traduit en fait les différentes instructions. On va retrouver au début le fait d'avoir voulu mettre une couleur différente de fond. Ici, on a indiqué qu'en fait on a utilisé la partie IMU. Et qu'ensuite, nous avions défini nos différents labels. Vous voyez les valeurs par défaut qui sont à l'intérieur. Mais aussi, par la suite, la partie. Donc ce sont des fonctions qui sont intégrées au fonctionnement du firmware. Le fait d'avoir la fonction buttonA pressed dedans. Vous allez pouvoir mettre votre code. Et puis wasReleased. Et vous allez, si vous rajoutez les autres touches, vous aurez les autres fonctions à cet endroit là. Donc voilà, n'hésitez pas à jouer par vous-même. A me dire si vous préférez qu'on continue avec la partie Blockly ou la partie Python. Ce sera à vous de m'indiquer ça. Vous pouvez bien entendu me commenter directement sous cette vidéo. Mettre un petit like qui fait toujours plaisir. Vous abonner et signaler cette chaîne à tous ceux qui veulent essayer un petit peu tout ce que j'essaie de vous montrer sur cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.